Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du dimanche 4 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un bon début de week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Les influences énergétiques, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, pour ce dimanche 4 août, nous avons la terre, à chaque pas la terre-mer porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Alors, ici ce message-là nous invite à profiter effectivement de tout ce que l'on a à disposition. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est la fertilité, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'outils, beaucoup de choses à disposition. On peut s'appuyer sur pas mal d'informations peut-être, de connaissances, de savoirs, ou peut-être tout simplement tout ce que la terre a de meilleur à nous offrir. Voilà, donc là il y a quelque chose comme ça qui nous rappelle qu'on a beaucoup, beaucoup, on a accès à beaucoup de choses pour pouvoir créer, pour pouvoir être vraiment dans cette énergie de co-création avec l'univers et de pouvoir donner corps à nos projets, à nos idées. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un rapport à la nature, peut-être qu'on va avoir envie de s'occuper de son jardin, si on a un jardin, d'être vraiment au cœur de la nature, de profiter peut-être de moments comme ça en communion avec la terre et avec la nature. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder, pour les énergies générales de ce dimanche, on va regarder avec l'oracle de l'énergie. Ok, communauté inversée. Bon, alors pour certains d'entre nous, peut-être que pour ce dimanche, on va ressentir le besoin d'être un peu seul, un peu tranquille, un peu dans sa bulle. Il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée ici avec la communauté inversée. Peut-être que, voilà, la communauté représente effectivement notre vie sociale, le groupe, l'envie de faire des choses ensemble. Mais là, j'ai l'impression qu'on peut être inspiré d'un point de vue individuel et on peut être concentré sur nos propres rêves et nos propres objectifs. Voilà, en tant que personne et pas forcément en tant que collectif. Il y a un truc comme ça. Bref, en fait, on est centré sur nous et on va peut-être ressentir le besoin d'avoir un moment, en tout cas dans cette journée, de tranquillité, je dirais, pour qu'on puisse commencer à réfléchir, à rêver, à se projeter peut-être dans différentes situations. Ouais, on a la déesse de la lune. La déesse de la lune, évidemment, nous parle de nos ressentis, de nos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'avoir envie peut-être de comprendre quelque chose, d'avoir envie d'apprendre des choses, des moments comme ça de bien-être et de vouloir s'isoler un petit peu du brouhaha pour retrouver un peu de sérénité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok. On va regarder ici un message de l'oracle. Le rêve du chaman. Alors. Pour cette journée du dimanche 4 août. Et nous avons l'esprit en plénitude. Gardez l'esprit clair. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette configuration, en tout cas ce tirage ici, parce que les énergies sont très favorables justement à faire évoluer nos idées et nos projets, ou en tout cas ce qu'on a en tête. On nous invite à garder l'esprit clair, peut-être à ne pas trop en parler aux autres pour ne pas être, je dirais, influencés par les avis des uns et des autres. Vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai l'impression que pour cette journée, on pourrait garder un petit peu nos idées, notre créativité un peu pour nous, dans un premier temps, pour justement garder l'esprit clair, pour essayer en tout cas d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on pense, par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce qu'on veut en tout cas construire. Ok. Oui. Et oui, parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir des doutes, il y a pu y avoir des... Vous voyez, avec cette carte-là, la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement, il y a peut-être peur aussi de se tromper dans nos décisions, la peur du regard extérieur, du jugement des autres, il y a pas mal de choses là qui peuvent influer sur nous, par rapport au collectif, encore une fois, par rapport à la société, par rapport aux autres, par rapport à la famille, pour certains ça peut être... Par rapport à un groupe, quel qu'il soit. Donc on veut pas forcément se laisser distraire ou se laisser influencer de façon négative ou dissuader peut-être même par certains de ce qu'on a en tête et de ce qu'on a envie peut-être de créer pour la suite. Donc ouais, c'est une journée où on va garder un petit peu les choses pour soi, on va peut-être avoir envie de s'isoler un petit peu pour réfléchir, pour se projeter évidemment dans certains projets, dans un futur justement, sans forcément partager tout ça avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de la sagesse des colibris. Donc pour ce dimanche 4 août. La pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transformeront bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc on garde les choses pour soi. C'est vraiment, le message est très clair ici. On garde les choses pour soi. Même si on est en train de partager un bon repas en famille, entre amis, où on fait des choses en groupe, l'idée du moment, le truc qui nous vient et qui nous inspire et qui nous fait un peu rêver, on le garde un peu pour nous, pour le moment, justement pour éviter soit de se laisser influencer de façon négative ou en tout cas de permettre aux doutes et aux incertitudes de refaire surface. Là, on garde vraiment le cap, en tout cas sur ce qu'on est en train de... sur le sujet ou les projets en cours ou en tête, évidemment. Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir du joyeux nectar de la vie. Vous voyez, il y a un besoin de se retrouver au calme. On a la méditation qui nous parle effectivement de détente, de chercher en tout cas à souffler un peu, de chercher un petit peu le calme et la sérénité au travers peut-être effectivement d'un moment méditatif. Donc pour certains, ça peut être en lien avec la nature. Le fait de cultiver son jardin, c'est très méditatif aussi. Ça peut être une balade dans la nature. Ça peut être le fait de se poser, de profiter d'un moment de calme, en tout cas qui va pouvoir nous aider à y voir peut-être plus clair par rapport à ce qu'on a en tête. En tout cas, on sent qu'il se passe des choses intérieurement. On sent qu'on est en train d'imaginer pas mal de trucs et de se dire « Ah, là, j'aimerais bien faire ça. » Mais bon, pour le moment, on le garde pour soi. C'est ce qu'on nous dit ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On a le partage à deux. Donc c'est assez contradictoire parce que le partage à deux, en général, c'est quand on partage tout et même parfois nos idées, nos ressentis, nos émotions avec quelqu'un en particulier. Bon, oui, peut-être qu'on peut faire des confidences à une seule personne, mais moi, j'ai l'impression qu'on nous dit ici qu'il faut peut-être encore... Ouais, qu'il faut encore garder un petit peu les choses pour soi le temps que ces idées prennent corps et prennent forme. Alors, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle peut-être dynamique qui se met en place, en tout cas en nous, à l'intérieur de nous. On va peut-être ressentir de nouveaux désirs, de nouveaux besoins, de nouveaux projets, des trucs qui germent comme ça, des nouvelles envies là. Et bon, là, j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être se confier juste à une personne. C'est peut-être possible. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder aujourd'hui... Je n'ai pas choisi... Ah, bah tiens ! On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on nous donne. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité, et nous avons ici la jalousie. Attention à qui on se confie. Voilà. Attention à qui on cherche à partager nos idées qui peuvent être peut-être... Bah, voilà. Attention à ce que l'on dit, en fait. Attention à notre parole. Attention à ce que l'on va annoncer, dire, confier. Mouais, j'ai l'impression ici qu'il vaut mieux garder les choses pour soi, en tout cas, pour le moment. Pour le moment. Voyez ? On a la carte des projections. Projection, c'est quand on se projette. C'est lorsqu'on se projette vers une idée, une envie, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, la carte de la projection, on a la projection positive, quand on est enthousiaste, quand on voit le côté positif de tout ça. Mais on a le côté négatif aussi où on peut partir déjà en se disant, bah ouais, mais j'y arriverai pas. J'aimerais bien, mais bon, c'est pas possible. Enfin, voyez ce truc-là. C'est pensé négatif. Peut-être que la personne à qui on va se confier, elle va peut-être, effectivement, nous parler plutôt du côté sombre, on va dire, du côté négatif, en nous mettant, peut-être, effectivement, en nous argumentant, en disant, bah oui, mais enfin, là, regarde, c'est peut-être pas le moment financièrement. Là, regarde, c'est peut-être pas le moment parce qu'il y a ça, ça, ça. Et là, machin. Et ça, ça va nous déstabiliser et ça peut nous faire douter. Donc, attention, la personne en question n'est peut-être pas forcément mauvaise. C'est simplement qu'elle va projeter ses propres peurs sur les nôtres, sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il va falloir faire attention à ça. Alors, par contre, avec la carte de la trahison, ici, on pourrait, effectivement, être en face de quelqu'un qui pourrait ne pas forcément tenir sa langue, qui pourrait avoir des intentions négatives. Donc, là, c'est possible parce que là, vraiment, entre la jalousie, la trahison, on a vraiment quelque chose qui peut se retourner contre nous. On peut être... Ouais, se sentir trahi par rapport à une confession ou quelque chose comme ça. Donc, attention, on garde ce qu'on a en tête pour soi. On essaie de clarifier. On garde l'esprit clair aussi. On essaie de pas trop imaginer des choses qui n'existent pas par rapport à des doutes ou des incertitudes, peut-être concernant une personne ou la loyauté, peut-être, d'une personne. On laisse faire un peu les choses pour voir un petit peu ce que peut être la vérité aussi. On ne se laisse pas embarquer par quelque chose qui pourrait nous faire partir dans des extrapolations qui ne seraient pas justes. Voilà. On fait attention à ça. Oui, voilà. On a les rêves. Et les rêves, c'est aussi les illusions. Donc, attention à ne pas trop imaginer de choses qui n'existent pas concernant une confidence ou un partage avec quelqu'un ou quelqu'un qui... Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait douter peut-être aussi de la sincérité de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc là, voilà. Tout ce qu'on a en tête, on essaie de le garder pour soi avant d'avoir peut-être plus de... Justement, de clarté d'esprit, avant d'avoir peut-être plus de réponses, plutôt avant de juger ou de statuer quelque chose. OK, d'accord. Je commence à comprendre le sens. Il y a vraiment pas mal de messages ici. On nous parle effectivement de créativité, de ce qu'on aimerait mettre en place, mais on nous dit aussi qu'on peut se tromper dans nos perceptions et dans ce que l'on imagine. Donc, si on imagine que quelqu'un ici ait de mauvaise intention, va nous trahir et ainsi de suite, il va falloir s'en assurer parce que là, c'est pas évident que ce soit la vérité. Il va falloir vraiment... Il ne faut pas accuser son fondement, quoi. C'est un peu ça, l'idée. On va regarder du côté relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames pour ce dimanche 4 août. Les problèmes. Voilà. Et oui. Et l'enseignant. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ce qui nous cause problème, en tout cas, dans notre monde relationnel ou dans notre vie relationnelle actuellement, peut-être les doutes, les peurs, les incertitudes, les machins, les tout ça, nous apprennent beaucoup de choses. Du coup, sur nous-mêmes, sur nos peurs, sur où est-ce qu'on en est, sur qui est la personne aussi en face de nous. Peut-être que la personne, effectivement, elle manque de sincérité, elle peut être, voilà, de mauvaises intentions. Bon. En tout cas, ça nous montre vraiment ce qui se passe en nous et en même temps ce qui se passe en face de nous. Il y a quelque chose qui nous apprend. On est dans la leçon. On tire les leçons de quelque chose. On pourrait tirer les leçons de quelque chose aussi. Alors, ça fait référence à l'hérédité. Ça fait référence à la transgénérationnelle. C'est peut-être des choses qui se sont produites, reproduites plusieurs fois dans la famille où, effectivement, on a eu des problèmes relationnels entre nos parents, nos grands-parents ou entre eux. Voilà. C'est quelque chose qui a tendance à se transmettre et à se répéter. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais. Ça parle d'émotion, ça parle d'amour. Donc, c'est vrai que quand ça nous tient à cœur et quand on est vraiment, quand on aime vraiment quelqu'un et que la personne en face peut avoir un comportement qui nous blesse et qui nous... On pourrait juger, on pourrait juger rapidement que la personne, en fait, elle nous trahit, qu'elle ne nous aime pas, nanani, nanana. Ça peut prendre de l'ampleur, évidemment, parce qu'on se sent blessé émotionnellement. Donc là, ça parle d'amour. Donc, voilà, les liens d'amour, ça peut être les liens avec un partenaire, ça peut être aussi avec quelqu'un de la famille, ça peut être quelque chose qui se répète parce que peut-être nos parents ont vécu la même chose. Voyez ce truc-là et se dire qu'on a du mal à sortir de ce cycle-là. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on pourrait y voir plus clair aussi par rapport à cette répétition de schéma sur le plan relationnel où les problèmes sont toujours plus ou moins les mêmes. Et là, on a une remise en question. C'est pour ça ici qu'on aura peut-être envie de se mettre un peu en retrait, à l'écart. On va avoir besoin de réfléchir, on va avoir besoin justement de clarifier un peu les choses déjà pour savoir où on en est émotionnellement, ce qui est en train de se passer là, pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui nous pose problème et surtout pour essayer de ne pas forcément juger trop vite ou statuer trop vite. Voilà, il y a un besoin de comprendre d'abord ce qui est en train de se jouer. OK. Ici, on nous parle d'argent. Alors l'argent, c'est la notion de richesse, c'est aussi les choses qu'on a à disposition pour pouvoir réussir, pour pouvoir accomplir nos idées et notre projet s'il s'agit de ça. Là, visiblement, il y a quelqu'un qui va peut-être nous mettre des situations compliquées sous le nez peut-être pour nous dire que ce n'est peut-être pas le bon moment financièrement, nanani, nanana, je vous le disais tout à l'heure. Ça peut peut-être effectivement nous dissuader ou en tout cas nous faire douter de ce qu'on aimerait construire, de ce qu'on aimerait peut-être faire, des projets qui nous font envie. qui, ouais, et pourtant, et pourtant, on a quelque chose qui évolue dans le bon sens, on a quelque chose, en tout cas, on souhaite faire évoluer notre situation, on souhaite faire évoluer les choses, on souhaite faire, justement, ouais, on a beaucoup d'inspiration, on a beaucoup d'idées, mais ces idées-là, il vaut mieux d'abord les garder pour soi parce que là, j'ai l'impression que, au plus, on sera dans le fait de dire ce qu'on repense et ce qu'on ressent dans la seconde, au plus, ça peut nous apporter des quiproquos parce que peut-être que les personnes en face de nous ne sont pas du tout dans cette même dynamique ou dans cette même logique ou dans cette même, dans les mêmes perceptions que les nôtres et du coup, il peut y avoir, effectivement, des difficultés de compréhension, voire peut-être de communication. On va regarder quel est le message de conclusion ici avec un message de l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous invite, en tout cas, à garder l'esprit clair et à être bien ancré dans la nature, dans la, voilà, dans ce moment de calme, dans cette bulle-là qui nous fait du bien et pour éviter, justement, d'être, d'être influencée négativement, j'ai l'impression, par l'extérieur. Nous avons la reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Alors, j'ai l'impression que là, on pourrait justement compter sur quelqu'un qui, on aurait pu se dire que la personne, elle pourrait nous aider peut-être à concrétiser un projet, à concrétiser une idée, une envie, quelque chose et on pourrait se rendre compte que cette personne-là, peut-être qu'elle ne sera pas au rendez-vous. Voilà. Donc, la personne qui peut nous aider à réaliser nos rêves, c'est nous-mêmes. Voilà. Donc, il va peut-être falloir se rendre compte de ça et de se dire que, bon, finalement, on ne peut compter que sur soi. Du moins, dans un premier temps, on ne peut compter que sur soi et une fois qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin des autres, eh bien, on va recevoir, effectivement, des coups de pouce ou des coups de main. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir lâcher les attentes, finalement, que l'on a par rapport à la notion de soutien dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on pourrait mal prendre. Peut-être que quelqu'un nous dise non ou que quelqu'un nous dise tout simplement que ce n'est pas possible alors que nous, on croit en ce projet, on croit à cette idée et on ne va pas... Enfin, voilà, il y aura un... Ouais, il est possible qu'on ait un problème de compréhension à ce moment-là et de se dire que, bon, c'est pas grave, on va cheminer seul. C'est le message, en fait. Là, visiblement, ça a l'air d'être le message et on va le comprendre normalement de cette manière. Et d'ailleurs, on le voit au dos, c'est la 9 de l'automne. Voilà, la 9 de l'automne, c'est la 9 de denier qui nous parle d'indépendance, d'être capable d'y arriver seul. Et ça va faire du bien. On va pouvoir récolter le fruit de nos efforts par la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.